hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc je suis maquillée et habillée comme dans ma dernière vidéo tout simplement parce que pour moi on est le même jour donc aujourd'hui je reviens pour le classement de mes petites palettes de chez to face donc dans les petites palettes j'inclus celle là et celle là donc ça c'était des éditions limitées je vous en parlerai tout à l'heure donc j'inclus les palettes en fait les petites palettes je fais une vidéo à part parce que je trouve que chez to face on a deux qualités de phare on a les petites palettes vous savez métallique etc ça c'est une qualité et on a les palettes vous savez édition de noël ou ce genre de choses qui sont d'autres qualités je trouve personnellement donc aujourd'hui je vais vous faire le petit classement j'ai pas beaucoup de palettes j'en ai deux quatre six huit neuf j'en ai neuf à vous présenter donc j'en ai vraiment vraiment pas beaucoup donc on va commencer tout de suite parce que du coup bon il ya quand même on a quand même à parler de pas mal de petites choses donc on va commencer tout de suite alors du coup je viens de voir j'en ai dix donc en numéro 10 nous avons la kitty like to scratch qui se présente comme ceci alors le packaging est très joli franchement le packaging est très joli en effet un petit peu léopard comme ça alors toutes les petites palettes to face sont en métal voilà donc très très joli maintenant celle ci est en dixième place tout simplement parce que c'est la color story la plus ennuyante je trouve que j'ai dans cette dans ces palettes si je trouve que c'est vraiment la color story la plus ennuyante maintenant la palette performe bien c'est pas des lumineux à la beauty baie je vous le dis tout de suite tout fait ce n'est pas du tout les lumineux à la beauty baie si vous cherchez des lumineux style beauty baie assez beauté glam light ce genre de choses c'est pas du tout chez tout fait ce que vous allez trouver tout fait c'est plus dans la subtilité c'est plus des phares irisés que des phares pailleté lumineux je sais pas si vous voyez un petit peu la différence mais du coup quand je vous parle de lumineux avec ces palettes si je vous parlerai de phares plus satinés ou ce genre de choses parce que forcément vous n'arriverez pas à trouver une qualité comme glam light par exemple mais celle ci c'est un petit peu la plus ennuyante que j'ai dans ma collection voilà j'ai fait des make-up sympa avec maintenant c'est des palettes voilà le matin quand vous n'avez pas le temps vous en retard hop un petit phare mature toute la paupière un petit phare irisé et le look effet c'est réglé mais c'est vrai que c'est pas des palettes si vous voulez faire un look glam etc nude c'est pas vers ces palettes chic je vais me tourner loin de là j'ai bien meilleur dans ma collection mais c'est des petites palettes que j'aime bien même pour emporter tout le format est sympa c'est cool en neuvième position donc nous avons la sugar plum fun qui se présente comme ceci alors là clairement ce qui a départagé les deux c'est le packaging perso je trouve beaucoup plus joli ce packaging là que celui-ci bon il y a du rose c'est peut-être ça qui a fait pencher la balance mais en tout cas c'est très très beau franchement c'est très joli et donc les teintes se présentent comme ceci alors déjà c'est des teintes que je préfère je pense que niveau color story vous pouvez voir qu'il n'y a pas photo entre les deux color story n'est ce pas mais c'est une belle palette les femmes performent bien c'est une bonne palette franchement j'ai rien à dire de plus maintenant c'est vrai que ça aussi c'est une palette quand vous voulez faire un look voilà assez classique pas un look prise de tête on va dire vraiment un look classique sans oui vraiment sans prise de tête quoi c'est vraiment vers cette palette que je vais me tourner je pense que c'est des palettes que je vais laisser à proximité de moi étant donné que voilà je me lève tous les matins super tôt donc je me dis que ça peut être des palettes que je laisse à proximité après quand je me lève un peu plus on va dire de bonne humeur si je puis dire je fais des looks un peu comme ça mais c'est vrai que sinon si je me lève que je suis là voilà je vais plus aller vers ce genre de palette honnêtement en huitième position donc nous avons la palette shake your plam plam voilà donc il y en a certaines j'ai les boîtes il y en a certaines je n'ai plus les boîtes voilà j'ai mon ongle qui décide d'en faire qu'à sa tête voilà hop donc celle ci le packaging se présente comme ceci là pour le coup je suis pas spécialement fan du packaging je dois vous avouer que c'est pas un packaging qui me fait spécialement vibrer mais bon voilà c'est sympa la color story se présente comme ceci et celle ci est plus haute tout simplement parce que j'aime beaucoup la prise de risque avec ce phare ci ce phare qui a un petit peu des reflets verts parce que quand on ouvre la palette on se dit mais qu'est ce qu'il fait là clairement quand j'ai ouvert la bête je me suis dit mais pourquoi il est là et en fait on arrive à l'associer avec les phares mat de la palette dont celui là je trouve qu'il va très bien avec la palette c'est il est très beau les phares sont bien pigmentés les mattes performent bien les phares irisés sont bien aussi là pour le coup j'ai rien de négatif à dire sur cette palette donc voilà c'est juste le packaging qui me qui me déçoit un petit peu venant tout face parce que c'est vrai que tout face c'est les packaging mignons c'est les packaging colorés c'est souvent pour ça qu'ils nous font craquer d'ailleurs la palette clover par exemple les palettes pumpkin gingerbread etc c'est vraiment des palettes qui nous font craquer et tout fait il faut être honnête c'est une marque qui est là depuis très très longtemps notamment avec les chocolate bar les sweet peach c'est les premières vraies grosses palettes qu'on a entendu parler et avec les naked bien sûr mais naked et tout face enfin urban decay et tout face à l'époque c'était vraiment la chocolate bar et la suite pitch je me souviens que c'était des palettes incontournable que toutes les youtubeuses avait tout le monde qui aimait un minimum la beauté se maquiller avec ses palettes donc c'est vrai que tout fait c'est une marque qui on va dire qui est ancrée quand même dans le dans le youtube game et dans dans la beauté tout simplement ensuite donc on est à la septième place nous avons la major love alors celle ci avait fait beaucoup parler d'elle parce que elle était sortie en fait pour la saint valentin et c'est vrai que tout face avait fait quelque chose de génial avec la saint valentin à cette époque là donc c'était en 2021 il me semble ils avaient fait quelque chose de sympa parce qu'ils nous avaient pas fait une palette rose rouge ou violette pour la saint valentin parce que c'est vrai que les marques font que ce genre de palette pour la saint valentin et c'est vrai que c'est un petit peu ennuyant de voir toujours du rose du rouge du violet même si vous savez que c'est mes couleurs et que j'adore des palettes assez spéciales comme la major love par exemple déjà le packaging était très spécial donc c'est un peu militaire et etc et du coup voilà la color story donc c'était un petit peu spécial personne n'avait vu venir une palette comme ça venant de tout face pour la saint valentin donc c'était très bien par contre on nous promet pas mal de verre avec le packaging je trouve qu'on n'a pas assez de verre dans cette palette je trouve que elle manque de verre parce que le vrai vrai vert dans cette palette c'est celui ci et celui ci à la rigueur celui là c'est un doré donc on manque de verre vraiment on manque cruellement de verre dans cette palette et c'est vraiment ça qui m'a déçu avec celle là c'est le fait que il n'y ait pas autant de verre que ce qu'on aurait pu croire en fait et c'est très dommage c'est vraiment super dommage parce que une palette verte comme ça pour la saint valentin ça aurait vraiment comment dire je sais pas comment vous expliquer tout le monde y aurait pensé en fait tout simplement parce que c'est vrai que pour la saint valentin c'est pas les couleurs le vert en général mais l'idée était là mais la concrétisation n'a pas été faite correctement je trouve je trouve qu'ils auraient pu faire largement mieux qu'ils ont pas su saisir la chance au niveau de cette palette ci et qu'il y avait beaucoup 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 mieux donc je suis très déçu niveau color story cette palette mais voilà faut savoir dire quand c'est bien il faut savoir dire quand il ya des choses un peu moins bien ensuite en sixième place donc nous avons la gingerbread spice qui se présente comme ceci alors celle ci le packaging dès que je l'ai vu le packaging m'a happé clairement donc elle est comme ceci voilà super beau packaging ça peut penser à un biscuit noël c'est trop trop beau au niveau de la color story on est là dessus donc on a du rose on a des couleurs chaudes c'est tout ce que j'aime franchement celle ci c'est tout ce que j'aime je la trouve magnifique vraiment elle est sublime et pour le coup celle ci est de très très bonne qualité notamment avec les roses qui sont ici vous pouvez faire un look assez rose mais subtil parce que vous savez que moi en général je fais des looks rose très soutenu et là vous pouvez faire un look rose assez sympa assez léger mais quand même avec cette petite touche de pop parce que forcément c'est du rose on a envie que ça se voit donc c'est très cool franchement c'est une palette qui est très très sympa je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup franchement je l'aime vraiment vraiment beaucoup j'ai rien d'autre à dire sur cette palette à part qu'elle est juste géniale ensuite en numéro 5 que nous avons donc la date my jam qui se présente comme ceci alors celle ci j'ai mis un temps avant de l'acheter un franchement je l'avais vu sur la chaîne donc de beauty illusion d'ailleurs si tu passes par là je te fais de gros bisous et j'avais mis un temps à l'acheter parce que je me suis dit bon les petites palettes déjà toutes les petites palettes to face j'ai mis un temps avant de les acheter de vraiment passer le cap parce que je me suis dit bon des petites palettes c'est parce que tu utilises le plus c'est pas vraiment les palettes auxquelles tu vas penser le matin mais je me suis dit j'ai acheté les petits natacha denona j'ai acheté les petites houda beauty j'ai acheté les petites beauty baie je me suis dit pourquoi to face j'achèterai pas des petites palettes tout simplement donc la date my jam alors le packaging est joli maintenant c'est pas un packaging que je suis spécialement fan non plus à vrai dire c'est pas mon packaging préféré mais la color story est sublime la color story est magnifique le seul point que je dirais un petit peu regrettable avec cette palette c'est le fait qu'on n'ait pas un rose un petit peu plus soutenu que celui ci pour aller avec le lumineux là en fait parce que le lumineux rose là du coup je peux que le mettre si j'utilise ce far ci et ce far ci mais je ne peux pas le mettre si j'utilise les fards un peu plus pastel qui sont ici parce que forcément sinon les fards mat vont être plus clairs que le far irisé c'est des looks qui se font mais c'est pas des looks que moi personnellement j'affectionne plus que ça donc du coup c'est vrai que c'est pas forcément des looks que je fais mais cette palette était très jolie et quand je l'avais vu sur la chaîne de beauty vision je me suis dit bon c'est peut-être le temps en fait c'est peut-être le moment de passer le cap au niveau de cette palette je me suis dit c'est le moment tu l'as vu sur une chaîne tu trouves qu'elle est très jolie donc pourquoi pas passer le cap et c'est ce que j'ai fait j'ai passé le cap avec cette palette et je suis pas déçue franchement je suis pas déçue ce sera à refaire je la rachèterai sans souci d'ailleurs si jamais vous voulez potentiellement une vidéo en fait un look avec une palette que je vous présente actuellement n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire j'ai plein d'idées de looks avec et je serais très contente de vous faire des petites vidéos sur ces petites palettes même si c'est des palettes pour la plupart qui sont très très anciennes moi ça me dérange pas de vous faire des vidéos tant que à vous ça vous plaît comme j'ai toujours dit youtube c'est un passe temps c'est vraiment ma passion avant tout et avant tout j'ai envie de vous faire des vidéos qui vous plaisent des vidéos où vous dites oh bah c'est cool je vais avoir une vidéo pour avoir des idées et tout si vous avez l'une de ces palettes voilà moi je veux faire des vidéos vraiment qui vous plaisent des vidéos qui vous qui vous mettent un peu la joie de vivre parce que c'est un peu ça que je veux faire aussi en étant sur youtube c'est partager ma passion aussi avec des gens autant passionnés que moi et puis vous donner un petit peu la joie de vivre si jamais vous passez une journée un petit peu mauvaise on a tous des journées un petit peu voilà les journées un petit peu plus meilleurs que d'autres on va dire et c'est vrai que moi il ya certaines youtubeuses quand je passe une journée un petit peu on va dire énervante et très très platonique si je puis dire bah c'est vrai qu'il ya des youtubeuses que j'aime bien regarder parce que je sais que je vais me détendre le soir et que ça va être du plaisir de regarder les vidéos donc c'est ça que j'ai envie de vous transmettre aussi sur youtube donc en quatrième place nous avons la light my fire qui se présente comme ceci déjà celle là le packaging j'ai trouvé le packaging complètement fou le packaging est complètement ouf donc elle se présente comme ceci voilà donc c'est une petite boîte d'allumettes voilà et là on est clairement dans mes couleurs des couleurs chaudes magnifique franchement j'ai rien de plus à dire sur cette palette elle est géniale cette palette je l'adore à chaque fois que je l'utilise j'aime autant je l'aime toujours autant qu'elle se présente comme ça donc vous avez des oranges des rouges vous avez un jaune pareil j'ai hyper hyper bien aimé le fait de la prise de risque du petit jaune donc franchement j'ai bien aimé cette palette franchement j'ai très 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 bien aimé et ensuite on a trois dernières palettes et donc les trois dernières palettes comme je vous ai dit c'est les palettes de cette collection là alors cette collection là était une collection édition limitée qui était sortie à un petit moment maintenant et c'est vrai que beaucoup de personnes voulaient avoir voulait avoir ces palettes là moi je les ai toutes trouvées sur vinted un prix vraiment très abordable à part pour la dernière que je vous montrerai mais franchement elles sont super belles je vais vous montrer donc en troisième position nous avons celle ci donc c'était la gamme tutti fruity voilà et donc c'est la sparkling pineapple voilà donc là pour le coup j'ai gardé les boîtes parce que je trouvais que c'était c'était vraiment c'est des objets de collection tout simplement donc elle se présente comme ceux ci avec des petites paillettes les packagings sont juste complètement fou donc ça s'ouvre avec un petit loquet ici et donc voilà pour la color story alors là c'est une color story neutre avec un petit peu de jaune doré franchement c'est des palettes qui sont magnifiques vous avez un diochrome ici donc vous avez au total trois formats de phare crémeux irisé et un phare un phare diochrome et un phare irisé c'est juste magnifique c'est des palettes qui sont magnifiques qui performent super bien qui sentent aussi très très bon parce que to face sont aussi connues pour leurs palettes qui sentent notamment les pumpkins ces choses comme ça les gingerbread aussi c'est des palettes qui sentent l'odeur qui va avec la palette tout simplement et ça sent super bon franchement ça sent super super bon donc pour le coup voilà ces palettes là j'y suis vraiment vraiment attaché c'est des palettes que j'aime énormément vraiment je les adore ces palettes elles sont juste géniales vraiment j'ai rien d'autre à vous dire de plus elles sont géniales ensuite en deuxième position nous avons la razzle dazzle berry voilà donc il se présente comme ceci celle ci ça a été celle où j'ai eu le coup de coeur vraiment j'ai eu le coup de coeur pour la color story donc à chaque fois vous avez en fait un petit livret explicatif de ce que vous pouvez potentiellement faire avec la palette voilà tout simplement et donc voilà pour le packaging de celle ci donc on est sur des petites framboises voilà pareil toujours le même système pour l'ouvrir et là vous pouvez voir que c'est totalement mes couleurs là c'est totalement mes couleurs ça c'est une palette où j'ai eu un énorme coup de coeur quand je l'ai vu sur vintage je me suis dit ok elle est vraiment magnifique donc là pareil vous avez un fard crémeux lumineux vous avez deux fards irisés et vous avez un fard noir avec des paillettes violettes à l'intérieur violette bleue qui sont juste sublime vraiment juste magnifique donc cette palette ci est en deuxième place et ensuite en première place j'étais obligé de la mettre en première place nous avons la papaya pop alors les deux là je les ai trouvés très facilement donc là tu les deux tutti frutti je les ai trouvés très facilement sur vintage par contre celle ci pour la trouver neuve sur vintage ça a été la galère honnêtement ça a été la galère pour la trouver parce que c'était une palette qui était hyper recherchée puis que les gens gardaient en règle générale s'ils les avaient dans leur collection il les gardait donc elle se présente comme ceci packaging magnifique vraiment celle ci c'est ma préférée et niveau de la color story on est là dessus donc là c'est clairement ma préférée c'est clairement j'ai pas d'autres mots c'est la palette que je préfère donc vous avez deux phares lumineux crémeux et le reste c'est des phares mat donc vous avez un deux trois quatre cinq vous avez cinq phares mat sur sept mais c'est très très joli franchement c'est des phares qui performent bien qui sont très jolis et pour le coup la palette sent super super bon donc franchement j'ai rien à dire de négatif sur ces palettes donc voilà pour cette petite vidéo sur mon classement de mes palettes to face sur les petites palettes bien sûr le classement des palettes to face les grandes palettes arrivera prochainement je ne sais pas encore quand je vais vous le tourner ni quand je vais le publier mais je vais le publier très bientôt donc si cette vidéo vous a plu je vous invite à faire les petits trucs youtube donc pourquoi pas mettre un like commenter vous abonner et partager la vidéo ça me ferait très très plaisir venir me rejoindre sur mon compte instagram beauté qui est beautyaddict 0805 il est en barre d'infos comme d'habitude et moi je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo ciao ciao tout le monde